— Eh bien bonjour à tous. Bienvenue à la maison de Jean Monnet, au nom de tous les collègues ici du Parlement européen, de différentes directions générales. Je suis Philippe Perchoque. Je travaille au service de recherche du Parlement. On est un des partenaires de ce colloque et on remercie beaucoup tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que ça puisse avoir lieu, et notamment notre dynamique collègues et amis du groupe de géopolitique. Alors ce matin, on a décidé par rapport à hier d'élargir un peu la focale, pas seulement sur Pierre-Hurie, mais aussi un peu sur l'entourage de Pierre-Hurie, puisque bien entendu, comme on l'a entendu hier, il y a toute une dynamique, une discussion un peu autour de qui sont les véritables réalisateurs de telle ou telle initiative européenne. Mais avant toute chose, c'était la réussite d'un réseau, d'un groupe de gens décidés. Et donc on va un peu explorer d'autres personnes de ce groupe ce matin ici à la maison de Jomoné. Alors on va le faire autour de différentes interventions qui ont aussi différents formats. On a trois formats différents ce matin. On a à la fois un format en Zoom, où c'est Pascal Fontaine qui va nous parler depuis, j'ai compris, l'Espagne. Depuis les Canariques. Depuis les Canariques. Et puis ensuite, on aura des interventions plus traditionnelles en présentiel. Et on en est bien heureux malgré le Covid. Et enfin, on aura la lecture d'un texte qui nous a été envoyé par Georges Bertoy. Voilà. Alors on est tous autour de la même table. L'idée, c'est qu'on puisse aussi échanger librement entre nous. Et pas qu'on reste dans un modèle uniquement de colloque, mais plutôt de conversation. Alors si ça fonctionne, je vais donner la parole à Pascal Fontaine. J'en profite, Philippe, si tu m'y autorises, pour dire un mot aussi. Donc pour me joindre effectivement à Philippe Perchotte, pour joindre en tout cas le groupe d'études géopolitiques et notamment avoir aussi un mot pour les absents, puisque Gilles Ressani et Ramon Abloge auraient dû être avec nous ce matin. Mais pour cause de Covid, ils ne peuvent pas être parmi nous. Et je voulais évidemment avoir un mot et une pensée pour Alessandro Jacone, le directeur scientifique du colloque, qui a fait un travail absolument considérable pour construire ce colloque et pour le porter. Et qui était là hier, qui a conclu la journée d'une, mais qui aujourd'hui, pour cause de santé, ne peut pas être là. Et également une pensée pour Noël Uri, qui a beaucoup contribué aussi à l'élaboration de ce colloque et qui de même n'a pas pu venir ce matin. Nous en sommes déçus, mais nous espérons qu'ils nous suivent, nous savons qu'ils nous suivent par le... Je ne sais pas si Pascal Fontaine a... Bon, on peut peut-être réarranger l'ordre des interventions. On est d'une grande flexibilité. Alors, je vais peut-être donner la parole à Cornélia. Et avant qu'elle commence, puisque je suis un grand fan de son dernier bouquin, je vous le montre, « Les pères de l'Europe en héritage ». Je pense que c'est ce qu'elle va explorer avec nous ce matin, en insistant sur non seulement le réseau de ces figures fondatrices, mais aussi des efforts qui ont été faits pour les promouvoir. Voilà. Je te donne la parole à toi-même. Oui, merci Philippe. Et merci aux organisateurs de ce colloque pour l'invitation, qui est, comme Philippe vient de préciser, une occasion pour moi de présenter quelques thèses que j'ai développées dans mon livre, qui a été publié récemment aux éditions Peterland à Bruxelles. Donc la question fondamentale que je me pose dans ce livre, c'est qu'est-ce qu'a un père de l'Europe ? Comment on le devient-on ? Qu'est-ce qui a rendu possible que nous puissions aujourd'hui dire avec une certaine rigueur qui sont les pères de l'Europe ? Donc quels sont les mécanismes de convergence, de vue, de l'homogénéisation des représentations sur les pères de l'Europe ? Et enfin, la question est de savoir, est-ce que Pierre Vry est lui-même en père de l'Europe ? Les réponses à ces questions s'avèrent pourtant difficiles, parce que ce printemps européen dont nous parlons, il est toujours en construction, il n'est pas complètement objectivé, puisqu'il n'y a pas de musée jusqu'à présent qui altérine définitivement, voilà, c'est ça l'état de l'Europe. Donc c'est toujours sujet de débat. Un bon indicateur que j'ai pu suivre, c'était les mots, c'est-à-dire le mot en lui-même père de l'Europe, qui commence à être utilisé de plus en plus dans les années 1960, en référence aux fondateurs des communautés européennes. Et précédemment, surtout pendant les années 50, c'était des mots synonymes tels que bâtisseurs, artisans, architectes, créateurs, qui étaient utilisés lors des cérémonies, lors des manifestations cérémonielles et anniversaires des communautés, peu importe, indifféremment de la langue dans laquelle ils étaient utilisés. Je rappelle ici qu'en 1947, le pape Pie XII proclame le Saint-Benoît père de l'Europe. Donc c'était surtout au début des années 50, une connotation très très catholique, qui s'est effacée au fur et à mesure. Mais l'expression de père de l'Europe n'était pas courante. Au décès d'Al-Chile et de Gaspéry en 1954, c'est surtout les synonymes qui sont utilisés par la presse. Mais à l'opposé, au moins du décès de Robert Schumann en 1963, il est vraiment acclamé par toute la presse, que ce soit la presse française ou la presse internationale, qu'on perd de l'Europe. Donc l'expression est clairement utilisée et attérinée à partir de ce moment-là. Donc ce que j'essaie de comprendre, c'est ce qui se passe entre 1954, par exemple, le décès de Gaspéry et 1963. Quelles seraient les mutations qui expliquent l'introduction de cette catégorie, qui connaît ensuite un développement considérable, et qui s'impose même comme label légitime pour parler des débuts de la construction communautaire. Quant à Pierre Ury, il fait partie, dès les années 50, de cette communauté de concepteurs négociateurs de traités européens. On a vu hier, avec les différentes interventions, comment la paternité de l'ACK est aujourd'hui connue. Donc l'ACK, oui, Jean Monnet et une partie de ses collaborateurs au plan de modernisation sont à l'origine de cette institution, la déclaration Schumann étant indossée par le ministre Robert Schumann. Les traités de Rome sont peut-être l'œuvre la plus collective de la construction européenne, car il s'agit du résultat du compromis entre plusieurs visions de faire l'Europe. Donc là, on a vu hier, avec l'intervention de Laurent Varluzé, comment il y a plusieurs dimensions, plusieurs impulsions qui sont données, notamment du Benelux, notamment de Polarispa, Le projet de Jean Monnet, qui était celui plutôt d'une intégration, il restait sur la lignée de l'intégration sectorielle autour de ce qui est devenu par la suite le Roi-Tob. Et dans ce processus, entre les différents projets et la construction des traités de Rome, Pierre-Louis est l'un des auteurs de ce qu'on a appelé le rapport SPAC, qui est un compromis entre le marché commun et les positions françaises et italiennes plus dirigistes, un petit peu plus dirigistes, qui désirent maintenir leur protectionnisme pour l'agriculture et les industries. Voilà. Mais il faut noter que Uri, malgré que c'était quelqu'un qui avait promu le planisme, il se plie quand même à la logique essentiellement libérale d'un grand marché. Et selon les mots du co-auteur du rapport SPAC, von der Groben, je cite, c'est très intéressant parce que M. Uri est un peu le père de la CK. C'est lui qui dit le père de la CK. Et ses idées ont été introduites dans le traité. Cette conception n'était, à mon avis, pas défendable et pratiquement pas viable. Uri a très bien compris qu'avec cette conception très dirigiste, il n'était pas possible de faire un marché commun avec les Allemands et les Hollandais. Bon. Après, c'est sûr que si Uri a un rôle important pendant la phase de conception du rapport SPAC, son rôle s'efface dans la seconde phase. Mais au niveau des négociations des traités de Rome, c'est notamment von der Groben qui reprend ses idées, puisqu'il n'était qu'au tour du rapport. Et il est intéressant, justement, au but de cette citation que je viens de faire, de noter qu'il était, Pierre Gris, dès cette époque, reconnu comme étant un père de l'Europe. Mais, par contre, comme lui-même l'affirme, on voit que la reconnaissance publique ne suit pas tout de suite pour ce rôle de père de l'Europe. Parce que, justement, à l'époque, les photographies de presse ou les photographies officielles attestent la présence de certains au moment de la signature des traités, ainsi que des règles de bienséance. Le plus souvent, les négociateurs ou les concepteurs de traités, les chevilles ouvrières de traités, ne figurent pas sur les photos officielles. Et Pierre Gris est l'auteur du principal du rapport SPAC, sur la base duquel les traités de Rome ont été conçus. Mais pourtant, son nom ne figure même pas sur le rapport et il n'est pas invité à la conférence de Venise chargée de l'examiner. Et son discours, donc, il est illustratif du sentiment de manque de reconnaissance que les hauts fonctionnaires participant à la conception des traités ont pu ressentir. Car, quant à sa participation à la conception du rapport SPAC, là, je cite Pierre Gris, tout le monde ne l'a pas su tout de suite, tout le monde le sait. Mais je dois dire que, curieusement, un de mes amis qui était directeur des affaires économiques au ministère des Affaires étrangères en France ne savait pas que c'était moi qui l'avais fait. C'est tout à fait surprenant. Ce rapport a été donc accepté à la conférence de Venise où, je dois dire, par-dessus le marché, on avait oublié de m'inviter. Alors, tout de même, je crois que SPAC et Monnaie sont intervenus. Et quand il y a eu le grand repas officiel, j'étais perdue en bout de table alors que j'étais le rédacteur du rapport qu'on était en train d'approuver. La question qui se pose dès lors est la postérité des négociateurs de la manière dont leurs mérites sont reconnus par la suite. Car la signature du traité est un cérémoniel qui occulte largement leurs mérites, sauf quand les négociateurs sont promus au rôle de signataires. Généralement, la presse médiatise notamment les figures gouvernementales en dressant des listes de participants aux négociations gouvernementales. Comment URI devient-il alors un père de l'Europe ? Au sens où je l'avais précisé au début. C'est en prenant une part active dans les réseaux des anciens collaborateurs de Jean Monnet, c'est-à-dire dans l'institutionnalisation de la mémoire de celui-ci à travers la Fondation Jean Monnet pour l'Europe de Lausanne et notamment l'association des amis Jean Monnet créée autour de la maison Jean Monnet, où nous le retrouvons actuellement. La mobilisation du groupe des amis de Jean Monnet se réalise dans les années 80 pour proposer une initiative conjuguée avec celle inaugurée par le Parlement européen pour que l'opinion de ses amis de Jean Monnet, les anciens collaborateurs, soit prise en compte dans la gestion de la maison de Monnet qui avait donc été achetée à l'époque par le Parlement européen. Et Pierre-Hurie est notamment investi avec Étienne Hirsch par la suite dans la panthéonisation de Jean Monnet en étant souvent en contact avec François Mitterrand sur la décision duquel Monnet avait été panthéonisée. Et j'ai pu constater justement dans les archives, dans le fond Pierre-Hurie aux archives européennes, cette correspondance entre François Mitterrand et Pierre-Hurie au sujet de la panthéonisation de Jean Monnet qui avait été, donc on l'a précisé hier aussi, membre du club Jean Moulin et du contre-gouvernement Mitterrand, Pierre-Hurie. La construction, donc, d'un héritage des Pères de l'Europe est bâtie par des individus qui se positionnent comme héritiers de ceci et leurs organisations. Dans le cas de Pierre-Hurie, en revanche, c'est l'héritier qui revendique lui-même un rôle de Père de l'Europe. Deuxièmement, il est important de noter pour cette validation sociale, cette reconnaissance sociale de son rôle de Père de l'Europe, l'investissement de Pierre-Hurie comme passeur de mémoire des origines des communautés européennes dans les réseaux socialistes. Par exemple, pour les premières élections européennes au suffrage universel en 1979, au Parlement européen, il conçoit le programme avec d'autres socialistes, Pierre-Hurie, il conçoit le programme du Parti socialiste et ce programme, il comporte un volet qui était intitulé « Pourquoi des socialistes ont été signés le traité de Rome ? » Et là, je cite ce volet. « Alors que les socialistes avaient rejeté les projets de communautés européennes de défense, ils ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration et signature des traités de Rome. Le traité reposait sur une synthèse où la suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises, des services, des hommes, des capitaux avait pour contrepartie des règles, des politiques, des instruments financiers qui devaient répondre aux réalités et aux exigences de l'époque. La concentration des aides sur les régions les plus pauvres et les priorités assignées à la Banque européenne d'investissement devaient réduire les déséquilibres régionaux. Des politiques communes pour l'agriculture, les transports, les relations commerciales avec le reste du monde devaient contribuer à la cohésion de cet ensemble dans une expansion soutenue. Ce traité ne remettait pas en cause l'économie de marché mais prévoyait des mécanismes correcteurs et des politiques volontaristes qui n'ont été que peu ou pas appliquées. Ce n'est pas le traité de Rome mais la mise en œuvre par les libéraux qui n'ont pas appliqué les politiques prévues ou seulement dans une mesure insuffisante qui a abouti à accroître les inégalités. Dans ce qu'on voit là, à travers cette citation, c'est la thèse un petit peu qui a été développée par le Parti Socialiste d'Epinay du détournement en quelque sorte des traités néolibérales, du détournement néolibéral des traités de Rome, de l'instrumentalisation des traités de Rome. Ce qui met à mal l'identité du Parti Socialiste c'est justement ce rapport un peu ambigu à la facette néolibérale des traités de Rome mais aussi par rapport aux pères fondateurs qui sont par exemple Christian Pinault et Guy Mollet qui ont une position un petit peu compliquée dans l'histoire du mouvement socialiste. Et ces extraits montrent justement comment la mémoire vive, celle de Pierre Ury, se retraduit en mémoire historique partisane. Et troisième élément important pour la reconnaissance de Pierre Ury en tant que fondateur de l'Europe, c'est son propre témoignage dans un contexte où un marché de l'histoire et de la mémoire sur les origines des communautés européennes se développer, ce qui crée les conditions de réussite de la réception de ce témoignage. D'abord, il est reconnu dans les commémorations. Par exemple, le 22 mars 1977 à Paris, Giscard convie au déjeuner des artisans des traités de Rome dont Jean Monnet, Maurice Faure, Antoine Pinet, Georges Vedel, Pierre Ury et Robert Marjolin. Ensuite, Pierre Ury témoigne lors du colloque anniversaire de 1987 au Capitole qui réunit pour la première fois les historiens spécialistes de l'intégration européenne et les protagonistes des traités de Rome. Enfin, il publie ses mémoires en 1991 où il revendique clairement un rôle de fondateur de l'Europe. Il faudrait souligner que les conditions sont bénéfiques à la réception d'un tel témoignage. Cela a été précisé hier. Un centre d'archives des communautés européennes ouvre ses portes à Bruxelles en 1983. Et en 1986, c'est l'ouverture à l'Institut universitaire européen de Florence des archives historiques des communautés européennes. Et justement, dans les années 1980, les institutions européennes commencent à s'intéresser à l'usage de l'histoire et de la mémoire pour renforcer la citoyenneté européenne. Donc là encore un contexte favorable à ce type de récit. Et la discipline de l'histoire de l'intégration européenne commence elle-même à se développer plus à partir de ce moment-là. Donc, on a vu hier aussi que les archives privées de Pierre Ury sont actuellement conservées justement aux archives de l'Union européenne à Florence. Un choix qui en dit long sur la lecture européenne de la trajectoire de Pierre Ury. Enfin, ce colloque même est la preuve que le rôle de père fondateur de Pierre Ury est validé socialement. Donc, il va falloir maintenant analyser par la suite les retombées historiques, à la fois historiques et mémorielles, de ce type de manifestations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que Pascal Fontaine nous a rejoint ? Non. Ce n'est pas grave. Il y a peut-être une histoire de décalage horaire, non ? Non ? Alors, je donne la parole à Paul Gégère, ancien président de l'association Jean Monnet, pour une communication sur Pierre Ury et l'association des amis de Jean Monnet. Merci beaucoup. C'est d'abord un grand plaisir d'être avec vous ce matin, de retrouver beaucoup d'amis dans un lieu qui m'est cher. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et je remercie Philippe pour tout ce que tu as fait pour ce colloque. Et évidemment, l'implication du Gège, l'engagement d'Alessandro, le soutien de Noël et de tous les intervenants. Mais je sais que nous te devons, Philippe, beaucoup. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors, le thème est donc le lien entre Pierre Ury et l'association des amis de Jean Monnet, qui, vous vous en souvenez peut-être, a été créée en 87 et a changé de nom dans les années 90 pour passer d'association des amis à association Jean Monnet. Il a été difficile de retrouver des traces précises de l'action de Ury au sein de l'association des amis de Jean Monnet. En effet, les premières archives existantes de cette association datent de 1993, soit un an après la disparition de Pierre Ury. Heureusement, il y a les entretiens réalisés par Anne Rasmussen, dont on a beaucoup parlé hier, en 89 et 90. Et le sixième entretien évoque notamment le centenaire de Monnet, en 1988, et donne, cet entretien donne une base intéressante pour évoquer l'implication de Pierre Ury dans l'entreprise mémorielle consacrée à Monnet. Alors, j'interviens ici comme témoin, ayant été recruté à l'été 87 par les amis de Jean Monnet pour être la cheville ouvrière de leur association. entre cette date de l'été 87 et la panthéonisation qui était fixée à la date du centième anniversaire de Monnet, donc le 9 novembre 1988. Au passage, je souligne que si la collaboration avec les amis de Jean Monnet était une perspective professionnelle et humaine attractive pour le jeune diplômé que j'étais, je dois dire quand même que le projet était extrêmement aléatoire. pour ne pas dire très risqué, en effet, entre l'annonce par François Mitterrand le 14 juillet 1987 de sa volonté de transférer les cendres de Monnet au Panthéon et la date prévue pour cette cérémonie, donc comme je l'indiquais le 9 novembre 1988, jour du centième anniversaire, il devait se produire une élection présidentielle en mai 1988. Or, si François Mitterrand n'était pas réélu, la panthéonisation n'aurait certainement pas lieu. Un mot aussi pour permettre de comprendre le rôle de cette association. Les anciens collaborateurs et amis de Jean Monnet s'interrogeaient depuis la disparition du grand homme en 1979 sur la forme à donner au travail de mémoire. Jean Monnet lui-même avait dessiné un cadre en appuyant la création à Lausanne de la fondation destinée à recueillir ses archives et présidée par le professeur Henri Ribben. Les amis de Jean Monnet, principalement parisiens, s'impliquaient pour la plupart dans la fondation de Lausanne, tout en considérant que cette initiative vaudoise ne répondait que partiellement à leurs ambitions mémorielles. C'est l'avenir de la maison d'Oujarré, où nous sommes aujourd'hui, qui a amené les amis parisiens de Monnet à créer une association. La motivation première était de donner un cadre associatif au dialogue entre le Parlement européen nouveau propriétaire de la maison et les anciens collaborateurs, d'une part pour conseiller le Parlement qui restaurait la maison et préparait son ouverture au public, et d'autre part pour en être éventuellement les animateurs de son développement. En effet, les amis de Monnet voulaient que ce qui se présentait comme un musée géré par une administration puisse devenir une mémoire vivante de l'œuvre de Monnet en faisant notamment venir dans cette maison, dans toute la mesure du possible, le public des nouvelles générations. Donc c'est ainsi que se présentait l'association des amis de Jean Monnet au moment de sa création en 1986 et de l'ouverture de la maison au public en juin 1987. Mais est intervenue en juillet 1987 l'annonce du président Mitterrand concernant le Panthéon. L'association était alors prête pour stimuler les initiatives qui ne manqueraient pas de prendre corps dans la perspective de la panthéonisation. L'association se présentait aussi en complément dynamique à la fondation de Lausanne comme un partenaire des institutions européennes ou nationales souhaitant célébrer la mémoire de Monnet. Alors j'espère que Pascal Fontaine pourra évoquer les différents cercles de Jean Monnet et la place éminente que Pierre Ury y occupait dans ces différents cercles. L'association des amis de Jean Monnet avait pour principal animateur le père de Pascal, François Fontaine qui en était le secrétaire général. Elle était présidée par Étienne Hirsch et parmi les autres amis de Monnet les plus impliqués, il y avait Paul Delouvrier, Jean Guyot, Michel Godet, Georges Bertouin et Pierre Ury qui en était le vice-président. De ce point de vue, on peut dire que Pierre Ury faisait bien partie du cœur de l'animation de l'association. Alors je propose d'aborder sa contribution sous trois angles qui me semblent bien correspondre à trois facettes de la personnalité de Pierre. Le visionnaire, le pragmatique et l'électron libre. Alors d'abord, le visionnaire. Indéniablement, la première contribution de Pierre Ury à cette association était, en lien et en bonne harmonie avec les autres principaux fondateurs, de positionner l'action de cette association au plus haut degré d'ambition mémorielle. Surfant sur l'initiative mitterrandienne du Panthéon, il fallait que l'association évoque Monet comme faisant partie du cercle des hommes qui ont changé l'histoire. On retrouve même dans les écrits de Ury ou dans ses témoignages le fait que Jean Monet joue pour lui dans la même cour que Pythagore, Galilée ou Einstein. Mais je ne vois pas pourquoi tu souris. Tu ne vois pas mon sourire sur le masque. Et lorsqu'il s'agit de parler de l'œuvre de Monet, ce n'est rien de moins qu'une œuvre de liberté et de paix pour l'union des hommes. On retrouve vraiment cette sémantique magnifique que Pierre savait manier. Certains pourront penser que cette approche de la personne et de l'œuvre de Monet est disproportionnée, mais telle était la vision que portait cette association sur son objet. Il s'agissait de la mémoire d'un grand homme. Chacun des fondateurs de l'association, avec son regard et avec son style, contribuait à ce qu'on pourrait appeler la destinée mythologique de Monet. Mais Pierre Ury posait cette dimension avec clarté et avec une foi inébranlable dans le haut niveau de l'œuvre à accomplir. Le corollaire de cette vision sur Jean Monet était que l'association devait s'appuyer sur les plus grandes personnalités susceptibles d'évoquer la mémoire de Monet. Chef d'État ou de gouvernement, actuel ou passé, économiste, acteur public ou privé du plus haut niveau, c'est eux que l'association des amis de Jean Monet devait d'abord mobiliser pour fixer le niveau d'ambition de son action. Dans les sphères couvertes par les différents fondateurs de l'association, le réseau relationnel de Pierre Ury était au même niveau d'excellence que ceux de ses collègues. D'ailleurs, il oubliait en général de parler du réseau des autres. Mais ses amis proches savaient qu'il n'y avait pas de mauvaise intention et ses qualités intellectuelles et humaines qu'on a bien rappelées permettaient d'excuser ce qui pouvait être parfois perçues comme une forme d'orgueil. Durant cette période, Pierre Ury a contribué abondamment, notamment par des courriers qu'il dictait au secrétaire de l'association à la volée. On a beaucoup évoqué hier sa capacité à dicter. Je peux en témoigner. Et c'est donc cette floraison de courriers, de lettres qui partaient à travers l'Europe entière qui a contribué au rayonnement de cette association des amis de Jean Monnet auprès des plus grandes personnalités européennes. Et l'on doit aussi reconnaître que le texte qu'il a rédigé pour la plaque destinée à évoquer la mémoire de Jean Monnet au Panthéon est un texte exceptionnel par sa vision et par sa qualité rédactionnelle. Alors, en fait, on pensait avoir perdu ce texte et grâce aux archives de Pierre à Florence on a retrouvé ce texte et je ne sais pas s'il y a un moment peut-être ce serait une façon aussi de rendre hommage simultanément à Pierre Ury et à Jean Monnet on pourrait peut-être à un moment lire ce texte qui est un très beau texte. Peut-être puisque tu disais que la plaque elle-même a disparu. Alors, le Panthéon a décidé d'enlever la plaque parce qu'ils ont tout mis sur internet ils ont fait des biographies et d'ailleurs ils ont refait une biographie qui n'a rien à voir avec le texte de Pierre Ury malheureusement mais en tout cas c'est un texte magnifique. Il faut souligner que non seulement la vision de Pierre Ury était élevée mais qu'elle était servie par un talent rédactionnel magnifique. Alors, je ne sais pas si on a deux minutes en fait mon texte il n'est pas très long donc je peux peut-être m'autoriser à lire le texte. Oui, c'est le contrôle de Jean-Marc. C'est superbe. Bon, voilà, donc ce texte je vous préviens ça fait 25 lignes donc ce n'est pas non plus dramatique c'est fait pour être sur une plaque. Alors, Jean Monnet, 1988-1979, citoyen d'honneur de l'Europe, faire l'Europe c'est faire la paix. Jean Monnet, membre du comité franco-anglais d'approvisionnement de guerre qu'il a conçu à 26 ans, secrétaire général adjoint de la Société des Nations naissante, membre à Alger du comité de libération nationale, premier commissaire au plan, premier président de la communauté européenne du charbon et de l'acier, a eu sa part de haute charge. Mais sa pleine stature se découvre dans les œuvres dont il a été l'artisan. Passant en Amérique au nom des deux gouvernements français et anglais des commandes d'avions qui contribueront à sauver la Grande-Bretagne, il préside en 1939 leur conseil commun à Londres, puis membre de la délégation britannique à Washington, il persuade le président Roosevelt de multiplier la production d'armement qui fait de l'Amérique l'arsenal de la démocratie, c'est le Victory Programme. Le plan qu'il crée en 1946 et qui mène de front la reconstruction, l'industrialisation, la croissance dans la stabilité retrouvée, associe toutes les forces vives du pays, son dessein constant, unir les hommes, prend toute sa grandeur dans la volonté de les rapprocher d'autant plus étroitement qu'ils se sont plus longtemps et plus tragiquement combattus. Son projet de communauté du charbon et de l'acier change en un jour la relation entre la France et l'Allemagne, il obtient avec Euratome la relance de la construction européenne qui s'étend au marché commun dès la conférence de Messines et dans le traité de Rome. Pendant 20 ans, il anime son comité d'action pour les États-Unis d'Europe qui rassemble partis et syndicats riches de son expérience et de ses amitiés, mû par son intuition de ce qui sera urgent demain, toute sa vie il imagine, il consulte, il convainc. Moins soucieux de renommée que d'action, il a foi dans des institutions liées à des tâches concrètes pour transmettre une plus grande sagesse entre les générations. Les gouvernements unanimes lui décerne le titre unique à ce jour de citoyen d'honneur de l'Europe. Victoire alliée, renaissance de la France, création de l'Europe, Jean Monnet a changé le cours de l'histoire. Il lègue à tous, amis ou ennemis de la veille, la mission de répandre dans le monde la liberté et la paix. Voilà le texte. Et vous vous souvenez, on a beaucoup parlé hier dans les formules de Pierre-Hurie de sa capacité à réussir et l'accroche et la conclusion. Alors, donc, il a, je l'ai dit, beaucoup écrire, mobiliser un certain nombre de personnalités à travers l'Europe et je dois vous dire aussi toujours sur cette dimension de sa vision bien exprimée dans ce très beau texte. Un autre souvenir, c'est lié aussi à sa présence en novembre 89 à Lausanne lors de la réunion annuelle de la fondation Jean Monnet de Lausanne. Durant la nuit du 9 au 10 novembre, le mur de Berlin était tombé et au petit matin du vendredi 10 novembre, nous étions quelques-uns à Lausanne à partager nos impressions, chacun ayant regardé l'événement à la télévision depuis sa chambre et d'hôtel durant la nuit. Il y avait notamment autour de la table Étienne Hirsch et Ferdinand Kinski, le président du Centre international d'études fédéralistes dont on a parlé hier. La portée de l'événement n'échappait à aucun d'entre eux et l'émotion était complète. Je peux témoigner de la grande clairvoyance de Pierre Ury sur les conséquences politiques et historiques de l'événement. La deuxième dimension que je voudrais souligner dans son lien avec l'association des amis de Jean Monnet, c'est le côté pragmatique. On a souvent évoqué l'art de Monet pour identifier et convaincre les bons interlocuteurs, notamment au sein des appareils administratifs ou politiques, pour faire avancer ses idées. On peut dire que Pierre Ury avait donc été à bonne école. Il fallait obtenir une décision politique pour que les institutions européennes consacrent l'année 88, 1988, à Jean Monnet à l'occasion du centenaire de sa naissance. Sans cette consécration, en quelque sorte, la mobilisation des institutions européennes et des autres États membres que la France, en vue de célébrer la mémoire de Monet, aurait été plus difficile ou très aléatoire. Il a fallu une multitude de concours de circonstances pour que Pierre Ury puisse en parler, tout d'abord avec François Mitterrand en tête à tête, puis avec la secrétaire générale adjointe de l'Élysée, Michel Gendreau-Massalou à l'époque, puis avec la conseillère du président en charge des questions européennes, Elisabeth Guigou, puis avec le ministre belge des Affaires étrangères et ancien Premier ministre Léotine de Mance, puis après, avec le président en exercice du Conseil européen, Wilfried Martens, pour que cette décision soit finalement prise à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement européens réunis en Conseil européen fin 87. Le récit que Pierre Ury en fait dans ses fameux entretiens est assez recambolesque et témoigne d'un pragmatisme voire d'un sens inouï des opportunités. Mais tout cela s'appuie bien sûr sur une crédibilité personnelle liée à sa légitimité européenne et aussi à ses qualités de désintéressement. C'était un autre paradoxe de Ury que d'être à la fois suspect de vanité mais toujours au service d'une idée qu'il dépassait. Bien sûr, dans ces exercices de mobilisation de réseau, lorsque l'on a sa vie professionnelle derrière soi, il peut y avoir une dimension de recherche, de reconnaissance ou d'influence. Mais en donnant à cette action mémorielle une vision élevée, Pierre Ury savait être efficace et a permis à cette association d'obtenir des résultats impressionnants. Il ne faut toutefois pas oublier de mentionner qu'en parallèle de l'action de lobbying de Pierre Ury, François Fontaine agissait aussi pour obtenir une année européenne j'en menée. Avec de multiples autres appuis à la commission, notamment avec Émile Noël qui en était alors le puissant secrétaire général, au cabinet du président Delors, avec Pascal Lamy et la complicité aussi de Christine Verger, ou au Parlement européen par l'action vigilante de Pascal Fontaine qui, à l'époque, était membre du cabinet du président Plimelin. Le pragmatisme de Pierre Ury s'illustrait dans sa capacité à trouver des solutions pratiques à des problèmes complexes. Face à la réticence des amis de Robert Schumann à voir les cendres de leur mentor politique quitter la chapelle de Sichazel pour rejoindre le Panthéon, Pierre Ury eut l'idée d'une stèle pour permettre de débloquer la situation. Solution finalement non retenue mais pragmatique. Autre forme de pragmatisme et d'engagement sa disponibilité pour participer durant cette année du centenaire à une multitude de conférences ou d'inaugurations qui avaient lieu en France et en Europe. Parmi les plus emblématiques hormis son rôle dans la cérémonie solennelle qui se déroula dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le jour du transfert des cendres de Monet au Panthéon et dans lequel il a joué un rôle absolument moteur on peut citer l'inauguration de la place Jean-Monnet à Paris on en parlait avec Jean-Marc tout à l'heure et on a du mal à retrouver les traces de son discours on va y travailler et il a participé cette année-là au nom de l'association des amis de Jean-Monnet à de multiples inaugurations colloques conférences dans des villes aussi variées que Angers Charleville-Mézières Bruxelles Florence Londres mon dernier point c'est sa dimension d'électron libre Pascal Lannis a repris cette expression et je pense qu'elle a une part de vérité dans toutes ses actions au service de l'association des amis de Jean-Monnet Pierre Ury démontrait aussi ses qualités d'électron libre si ses talents relationnels et rédactionnels pouvaient s'exprimer à plein c'est aussi parce que François Fontaine avait monté une petite organisation efficace et motivée qui avait pour Pierre Ury et pour les autres amis de Jean-Monnet admiration et affection et qui démultipliait leur talent en assurant une logistique sans faille lorsqu'on lit ou que l'on écoute les témoignages de Pierre Ury on peut ignorer ses aspects non pas que la dimension intellectuelle de Pierre Ury l'éloignait totalement des contingences matérielles mais parce qu'il avait la conscience que son rôle devait être sur les grandes choses les grands hommes les grandes idées et qu'il faisait confiance à François Fontaine et à son équipe pour que tout cela se mette en place il n'y avait pas de mépris pour les contingences matérielles juste peut-être l'oubli de rappeler qu'il n'était pas le seul à contribuer à l'action de l'association libéré des contraintes matérielles il pouvait donner libre cours à sa vision et à son pragmatisme et bien que Pierre Ury ne fût pas le seul à agir à haut niveau la conscience qu'il avait de la dimension collective du travail de l'association des amis de Jean Monnet était plus implicite qu'explicite après la panthéonisation et l'année européenne de Jean Monnet l'association des amis de Jean Monnet a poursuivi son chemin non sans vicissitude Paul Delouvrier qui succéda à Étienne Hirsch à la présidence de l'association voulu créer ici même un centre de documentation et de réflexion européen le projet n'a pas vu le jour et l'association s'est retrouvée dans une impasse financière il était sans doute trop ambitieux ou prématuré et ce que le Parlement européen est en train d'accomplir ici ici même 30 ans plus tard donne un peu raison à l'adage de Jean Monnet il n'y a pas d'idée prématurée il y a des opportunités qu'il faut savoir attendre Pierre Ury est tombé malade peu de temps après et a disparu en 1992 il est resté fidèlement impliqué dans l'association Jean Monnet jusqu'à son décès les liens entre les fondateurs de l'association et particulièrement avec Étienne Hirsch ne se sont jamais desserrés quelques jours avant la mort de Pierre Ury j'étais chez Étienne Hirsch quand Pierre Ury l'a appelé de l'hôpital pour lui faire ses adieux j'ai assisté à leur dialogue bouleversant d'amitié d'estime et de respect Étienne Hirsch m'a demandé de le représenter pour dire quelques mots au cimetière du Montparnasse lors de la cérémonie d'adieu à Pierre Ury et je peux témoigner de l'exceptionnel enchevêtrement de qualité humaine qui régnait au sein des amis de Jean Monnet et Pierre Ury en était l'une des plus belles figures merci merci beaucoup Paul est-ce que Pascal Fontaine s'est connecté toujours pas donc je pense que peut-être on arrivera à la fin sans qu'il se soit connecté mais c'est pas grave puisque je vais donner la parole à Jean-Marc Libéret qui est le président de l'institut Jean Monnet pour parler à la fois des relations de Ury et de Monnet et dire aussi quelques mots sur la création de cet institut merci merci à tous merci Paul pour ton magnifique texte sur Pierre Ury bon moi je suis très touché d'être ici parce que comme vous savez je suis un peu le régional de l'étape étant né dans la maison et vivant dans la petite ferme juste en dessous donc je vais intervenir à deux titres d'abord le petit-fils du grand homme ça fait petit-fils du grand homme ça fait une grande différence et puis en tant que président et cofondateur avec Paul avec Éric Roussel et Pascal Fontaine de l'institut de l'institut Jean Monnet pour expliquer un petit peu ce que c'est et ce qu'on va faire alors beaucoup a été dit je suis sûr pendant ce colloque sur Pierre Ury par des gens qui l'ont bien connu et qui l'ont beaucoup étudié ce qui n'est pas vraiment vraiment mon cas le peu de souvenirs d'enfance que j'ai de Pierre Ury c'est les souvenirs d'ici de la maison qu'on appelait la grande maison et c'est le souvenir d'un homme d'un homme sec assez agité qui souriait pas beaucoup et s'intéressait pas beaucoup aux enfants mais de la même façon qu'un Fontaine qu'un Hirsch ou qu'un Von Ellemont c'était quelqu'un qui était une figure familière des dimanches des dimanches ici des dimanches à la à la grande maison pour moi c'est une figure très très familière mais je ne pense pas avoir échangé beaucoup avec lui enfant en grandissant bien sûr j'ai appris l'importance du rôle qu'il avait joué aux côtés de mon grand-père qui attribuait une valeur particulière à l'intelligence et à la loyauté qui était de qualité dont tout le monde sait ici que Pierre Ury regorgeait et il attribuait d'autant plus d'intérêt de valeur à l'intelligence qu'elle était différente de la sienne et qu'elle venait l'augmenter au risque de redire ce qui a été dit déjà pendant ce colloque Monet avait l'art de se nourrir de l'intelligence des autres et en même temps de laisser les autres se nourrir de la sienne de cet échange vertueux naissait une relation particulière faite comme le dit Ury dans son discours de la place Victor Hugo que j'ai parce que je pensais que c'était le discours que c'était la plaque du panthéon et en fait comme c'est pas le même texte j'en déduis que c'est le discours de la place Victor Hugo de la place Jean Monnet voilà donc de cet échange naissait une relation particulière faite de confiance de dévouement et d'amitié j'irais même un petit peu plus loin en suggérant qu'elle avait parfois et notamment dans le cadre de ses plus proches collaborateurs jeunes collaborateurs un caractère filial c'est à dire qu'elle n'était pas exemple de tendresse d'une certaine sévérité parfois et d'une vraie volonté de transmettre et mon intuition me dit compte tenu des caractères et des qualités propres de Pierre Ury et de Jean Monnet que celui-ci a dû avoir une conscience particulièrement aiguë de la dépendance mutuelle dans laquelle ils étaient et nourrir pour lui un sentiment particulier c'est ce que suggèrent les mémoires dans lesquelles il loue et là je cite son intelligence fulgurante et sa capacité exceptionnelle d'imaginer des solutions neuves et rigoureuses aux problèmes les plus complexes et si dit-il sa belle mécanique intellectuelle a dans les premiers temps de la peine à se laisser enfermer dans le cadre utile du bon sens qu'importe le bon sens c'est justement ce dont Monet dispose à foison Paul de Louvrier va dans le même sens dans son super texte des témoignages à la mémoire de Jean Monnet publié par la fondation et que je vous encourage tous à lire si vous ne l'avez pas fait en suggérant que c'est précisément Pierre Ury qui a le plus appris à Jean Monnet par sa connaissance des phénomènes économiques et par sa créativité intarissable mais que dans le même temps seule Monnet a su selon ses termes et là je le cite focaliser l'intelligence prodigieuse et proliférante de Pierre Ury pour en faire un laser créateur de l'Europe lui Monnet qui aimait marteler des idées simples aurait transmis à Pierre Ury sa conviction que la clarté des propos était un signe de leur rigueur intellectuelle pour ceux qui n'ont pas en tête ce petit joyau de dialogue imaginaire entre De Gaulle et Monnet au paradis qui figurent dans les témoignages à la mémoire de Jean Monnet que j'ai cité un petit peu plus tôt je voudrais citer un passage dans lequel il fait parler Monnet à De Gaulle à propos du riz imaginez que l'on ait pu enregistrer mes séances avec Pierre Ury et cela me plaît de reparler de lui d'une intelligence limpide rapide fulgurante se réservant pour lui une petite zone d'ombre colérique quand je m'opposais ravi et rieur quand j'avais l'air de plier désiré d'avoir raison presque jusqu'à la déraison ce qui risquait de lui donner tort justement quand il avait raison ce génie de Pierre Ury si je ne l'avais pas accouché qui aurait pu le faire servir et bien mes mémoires ne marquent pas assez le grand rôle joué par Pierre Ury dans l'évolution de notre temps il semblerait que ce soit une constante dans la vie de Pierre Ury que de ne pas avoir été reconnu pour l'importance du rôle qu'il a joué ça c'est un texte de Paul de l'Ouvrier où je me trompe le dialogue c'est un texte de Paul de l'Ouvrier qui imagine un dialogue post-mortem au paradis entre De Gaulle et Monet et qui est un vrai joyau que je vous encourage tous à lire et relire donc je suis sûr que ce colloque contribuera à redonner à Pierre Ury la place qui lui revient parlons de place cela me mène au second sujet que je voudrais aborder pas la place Jean Monet mais la place de Jean Monet cela me mène donc à un second sujet que je voudrais aborder aujourd'hui qui est celui de l'Institut Jean Monet Pierre Ury était lui-même soucieux on l'a vu de la transmission de la mémoire de Monet comme l'a évoqué Paul dans son très joli texte et sur le rôle que Pierre Ury y a joué c'est donc normal que j'évoque ici une initiative qui se place totalement dans la continuité de l'engagement d'Ury pour l'Europe et pour la défense et la diffusion de la mémoire de Jean Monet donc l'Institut Jean Monet est né il y a quelques mois et il est né d'un constat simple celui qu'au moment où l'Europe cherche sa voie et où le monde est confronté à des crises globales à ce moment-là l'expérience d'un homme qui a justement montré la voie de l'unité européenne et était impliqué dès son plus jeune âge dès l'âge de 26 ans à solutionner les crises globales du XXe siècle et bien que cette expérience que cette vision que cette méthode soit utile et bien sûr les attaques dont Jean Monet a pu encore faire l'objet aujourd'hui ou a pu faire l'objet nous ont nous les petits enfants particulièrement touchés et ça a sans doute été un déclencheur mais au-delà de ça ce qui nous importe c'est de voir comment la mémoire de Monet les enseignements l'expérience de Monet peut nous éclairer aujourd'hui et demain imaginez-vous un instant que Pierre Uri s'il était avec nous aujourd'hui n'aurait pas réagi aux attaques gratuites dont Monet a fait l'objet récemment par des gens comme Philippe Duvillier Michel Onfray mais aussi Jacques Attali dans son livre sur Alger et qu'il n'aurait pas saisi l'importance aujourd'hui de faire usage de l'expérience et de la méthode de Monet pour réfléchir à l'avenir de l'Europe et peut-être même même plus donc nous commençons juste à exister comme j'ai dit on a quelques mois d'âge les membres fondateurs et moi-même avons réuni un conseil d'administration de premier ordre composé de personnalités françaises et étrangères vraiment engagées qui va avec beaucoup de diversité on fait rentrer notamment trois jeunes qui ont la trentaine au conseil d'administration ce mercredi et qui viennent compléter quelques têtes grises on a aussi formé un conseil scientifique dont on est très fier qui est présidé par Laurent Varlouzet et que Gérard Bossua ici présent nous a fait l'amitié de bien vouloir rejoindre et le rôle du conseil scientifique c'est de conseiller le conseil d'administration sur toutes les activités tous les aspects scientifiques et historiques des activités de l'institut alors pour parler des activités très rapidement on est encore au tout début de notre vie mais on a en gros séparé nos activités en deux thèmes le premier thème c'est mémoire et transmission et le second thème c'est action et prospective alors pour parler de mémoire et transmission comme disait Delors pas d'avenir sans mémoire donc si on veut que l'exemple de Monet encourage, guide et inspire encore faut-il qu'il soit connu et compris peut-être pas du grand public je pense pas qu'on va arriver à faire en sorte que Monet soit connu du grand public mais au moins de ceux qui s'intéressent à la construction européenne et qui veulent y jouer un rôle soit en tant que militant ou engagé soit en tant que décideur or il est mal connu aujourd'hui lorsqu'il l'est sa pensée et son action sont souvent caricaturés ou déformés souvent à des fins des informations comme je l'ai évoqué tout à l'heure il y a donc un travail d'information de base à faire sur Monet qui a été certainement très bien fait dans les premières heures de l'association des amis de Jean Monet mais qui a probablement été délaissé depuis donc on va repartir vers les bases donc d'abord mise à disposition d'une information de qualité sur Monet notamment sur internet dans plusieurs langues on met ces jours-ci en ligne notre site internet version zéro qui va avoir vocation à évoluer mais qui va se construire notamment comme un centre d'information de base on va dire sur Jean Monet qui va donner de l'information mais aussi rediriger vers les bonnes sources on a parlé beaucoup de Florence et de Lausanne on travaille avec Fayard sur une réédition des mémoires qui devrait se faire en avril donc pour essayer de faire coïncider ça avec la présidence française de l'Union Européenne dans la collection plurielle qui est assez dynamique avec une préface d'Éric Roussel qu'il a déjà écrite qui est superbe et une postface qui va se concentrer plus sur la construction européenne et sur l'apport de monnaie notamment méthodologique sur la construction européenne donc je suis content d'annoncer ça aujourd'hui on travaille avec France Télévisions sur un long métrage parce qu'aujourd'hui il faut différents contenus pour toucher différents différents publics et c'est très bien parti je suis optimiste par nature je ne pense pas qu'on l'aura pour 2022 aussi mais probablement pour début 2023 on travaille aussi sur un court métrage ça ça sera un produit pur produit de l'institut Jean Monnet d'une dizaine de minutes des nouveaux contenus pour les réseaux sociaux on a notamment si vous vous souvenez des repères pour l'action qui avaient été édités par l'association Jean Monnet on a un accord avec Fayard pour reprendre les droits de ce document et donc l'utiliser de façon peut-être un petit peu plus créative notamment sur les réseaux sociaux pour faire passer la pensée et la méthode de Monet on travaille sur une bande dessinée aussi et je peux le mentionner avec Fayard et Gléna dans la série Ils ont fait l'histoire qui est une superbe série qui sera plus pour 2024 mais on a d'ores et déjà lancé la collaboration et Eric Roussel a accepté d'être l'historien en chef du livre on va travailler sur du matériel pédagogique exactement également en direction des jeunes notamment avec l'idée pour commencer de reprendre le travail avec les lycées Jean Monnet il y a 32 lycées Jean Monnet qui sont une bonne première cible je dirais pour parler à des jeunes réceptifs de Jean Monnet on prépare un colloque historique pour 2022 et Laurent Varlouzet est directement impliqué et certains de excusez-moi je ne me souviens plus d'autres noms mais certains de nos collègues ici sont directement impliqués dans le colloque qui sera très probablement au Sénat et bien sûr notre activité française d'abord parce que c'est normal mais va s'étendre ensuite à l'Europe alors attention peut-être une différence par rapport à l'association des amis de Jean Monnet dans ses premiers pas et ce que l'Institut veut faire je pense qu'il y avait vraiment une préoccupation autour de la mémoire et la diffusion de la mémoire de Jean Monnet l'Institut et ça j'y tiens et on y tient quand je dis nous c'est la famille sera tout sauf un institut à la gloire du grand homme Jean Monnet ne recherchait pas la lumière et s'il a écrit ses mémoires avec réticence c'est parce qu'il a été convaincu qu'il fallait qu'il partage son expérience à ceux qui allaient écrire les prochains chapitres de la construction européenne et certainement pas pour se faire valoir personnellement donc nous on va être très attentifs à ça et si on veut faire tout ce travail de mémoire c'est pas pour glorifier Jean Monnet mais c'est pour faire en sorte d'avoir le socle sur lequel on peut mieux construire l'avenir et éclairer les jeunes et les décideurs donc le deuxième pan de l'action c'est action et prospective l'idée comme je disais c'est de construire sur l'expérience de Monnet pour proposer imaginer des solutions d'avenir mais il n'est pas conçu mais donc c'est en fait la véritable finalité de l'institut Jean Monnet même si en termes de timing ça va se se décliner un petit peu plus tard dans le temps donc pour ce qui est de la génération d'idées on ne va pas publier des longs papiers faire des grandes recherches il y a des organismes qui font ça magnifiquement comme l'institut Jacques Delors ou la fondation Schumann nous on veut être complémentaires et de la même façon qu'on va travailler avec la fondation Jean Monnet pour l'Europe de façon très complémentaire on va essayer surtout de ne pas dupliquer ce que les autres font mais nous focaliser vraiment sur ce qu'on peut faire de l'héritage spécifique de Monnaie donc on va essayer de faire ressortir quelques problématiques de fond sur lesquelles on pense que la méthode Monnaie est pertinente et peut être invoquée avec efficacité et ça va se faire progressivement pour l'instant on a initié un cycle de dialogue pour l'action dont on a dont on a eu la première édition jeudi dernier à l'école à l'école normale supérieure et merci à ceux d'entre vous qui étaient qui étaient impliqués en plus l'école normale supérieure étant dans l'alma mater de Pierre Ruri c'était encore plus touchant et c'était sur le thème des relations Européens Etats-Unis donc vous pourrez retrouver l'enregistrement du dialogue sur notre site dès la semaine prochaine le prochain événement se tiendra en mars probablement sur un thème qu'on va confirmer en conseil d'administration mercredi enfin on va travailler sur des programmes qui vont permettre d'engager les jeunes Européens et les encourager le dialogue Est-Ouest en particulier selon le principe cher à Jean Monnet qu'il faut commencer par se connaître pour se comprendre et qu'il faut se comprendre pour arriver à construire ensemble Tout cela nous entendons le faire en lien étroit et en collaboration avec la Fondation Jean Monnet pour l'Europe avec la Maison Jean Monnet et donc le Parlement Européen Notre vice-président Éric Roussel est président du Conseil exécutif de la Fondation je suis moi-même au Conseil je pense que Gérard Bossua fait partie aussi du Conseil exécutif et il est impliqué dans notre Conseil scientifique donc on va essayer de se cross-fertiliser les uns les autres autant que possible donc voilà sur les premiers pas de l'Institut Jean Monnet on dépend pour l'instant intégralement d'un conseil d'administration totalement bénévole et d'un jeune stagiaire à mi-temps très brillant mais il est à mi-temps un jeune franco-allemand qui est à Sciences Po en deuxième année qui nous aide énormément et on dépend intégralement aussi de financements privés donc aujourd'hui on ne reçoit aucun financement d'aucune d'aucune source publique encore encore donc je ne peux que vous encourager à nous rejoindre à devenir membre j'ajouterai membre cotisant comme je suis sûr que Pierre-Hurie l'aurait été s'il avait été avec nous donc je vous enverrai tous un lien vers notre notre site internet dès cette semaine et nous espérons vous accueillir nombreux à l'Institut Jean Monnet merci est-ce que Pascal s'est finalement connecté bon non pas d'accord ok très bien alors on peut peut-être oui on a décidé de l'appeler c'est finalement par téléphone ok et même par téléphone on ne peut pas y arriver non c'est pour une raison technique ou pour je c'est pas clair c'est pas eu moi-même directement ok mais peut-être on va terminer donc par la lecture d'un texte qui nous a été envoyé par Georges Bertoin qui je pense a été publié sur le Grand Continent je n'ai pas encore eu le temps de le lire parce que je ne voulais pas me gâcher le plaisir de l'entendre oralement et qui nous sera lu par Clément Fontanarava Clément Fontanarava qui est assistant de recherche et d'édition stagiaire au Grand Continent formidable alors je vois qu'on est-ce qu'on a le bon micro pour Clément pour que tout ça passe bien dans le parce que moi je donne volontiers ma non mais regarde il est en train de ah bon d'accord ok merci 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 évoquer Pierre Ury c'est aborder l'un des principaux artisans du monde qu'il fallait créer après les traumatismes révolutionnaires de la deuxième grande guerre européenne devenue mondiale ce colloque est d'autant plus utile et opportun que les transformations technologiques qui ont bouleversé les notions de temps et d'espace jusque dans les références individuelles exigent à nouveau qu'apparaissent et agissent des femmes et des hommes de son calibre et inspirés par ses motivations ce colloque en se tenant en deux hauts lieux du génie français et mondial rappellent ce que fut et fit un inventeur bâtisseur que l'histoire avait un peu oublié Pierre Ury en était responsable car comme les vrais grands personnages il pensait et agissait pour améliorer la société humaine et non pour sa gloire personnelle en cherchant à le comprendre aujourd'hui le groupe d'études géopolitiques se met une fois de plus en condition de participer aux ajustements et à l'élaboration des nouvelles permanences qu'exigent l'état physique et psychologique du monde Pierre et moi nous sommes rencontrés à Luxembourg fin 1952 au tout début de la communauté européenne la CECA à Paris je connaissais sa forte réputation en outre lorsque j'étais dans le cabinet du ministre des finances en 1948 je savais qu'il énervait un peu Maurice Petsch et plusieurs dirigeants politiques car ses talents exceptionnels reconnus en Europe et en Amérique permettaient à la France de jouer un rôle que son extrême instabilité politique un gouvernement durait en moyenne 6 mois et les ambiguïtés internationales du maréchal Pétain du général de Gaulle et de Maurice Thorez lui avaient fait perdre plus gravement même que la défaite de 1940 j'étais étonné d'apprendre que dans la logique de son rôle central avec Jean Monnet au sein du plan il était venu s'installer à Luxembourg un trou dormant comme raillait certains qui venait que pour un temps aider Monnet dans son improbable aventure européenne Luxembourg avait été choisi faute de mieux son éloignement abyssal de tous les circuits internationaux de l'époque faisait espérer à beaucoup opposé à l'initiative Schumann-Monnet qu'elle échouerait faute de combattants d'envergure et durablement engagés le fait qu'Uri s'y installe aurait dû les avertir qu'avec lui Monnet réussirait en rencontrant donc Pierre Uri une sympathie personnelle immédiate affleurit entre nous dû peut-être à une harmonie non encore dévoilée de pensée et d'action je me posais la question de savoir pourquoi il avait pris cette décision c'est la question que nous nous posions tous car pour aucune nationalité aller à Luxembourg en 1952 ne pouvait offrir d'avenir pourquoi es-tu venu ? de la réponse dépendaient les chances de notre action nous savions tous que celle d'Uri déterminerait l'orientation et le sort de l'entreprise pas de culte de la personnalité Monnet il ne cherchait pas une gloire de proximité il n'en avait pas besoin pour exister comme nous tous il était venu parce que Monnet était celui par qui l'Europe arrive ce choix appartenait alors à une décision secrète prise au plus profond du dialogue existentiel que chacun ouvre avec lui-même au moins une fois dans sa vie cet énigme me fascinait dans le cas d'Uri dans sa supériorité intellectuelle nous impressionnait il pouvait notamment en quelques minutes dicter sur le sujet le plus complexe en français allemand ou anglais clair et sans rature une note qui avait la densité d'un texte conçu et finalement écrit après de longues réflexions deux souvenirs que je garde de lui me donnèrent sa réponse Pierre à la demande de Jean Monnet lui avait envoyé une de ses fameuses notes et souhaitait le voir pour en connaître le sort nous étions trois ou quatre dans le bureau quand Uri passe une tête dans l'atmosphère informelle qui régnait Monnet acquiesce Uri après les courtoisies d'usage pose sa question Monnet sort le papier répond mollement et ajoute qu'il l'avait fait lire à son chauffeur qui ne l'avait pas compris Uri soudain bondit furieux comme nous ne l'avions jamais vu nous sommes étonnés car comme nous tous il savait que Jean Monnet demandait parfois la même note à plusieurs sans les avertir et qu'à l'occasion il les faisait lire à d'autres y compris à son chauffeur de plus les colères réelles ou simulées ne menaient à rien avec Monnet mais dans ce cas visiblement interpellé par la vigueur de la réaction du riz il se mit à ajouter si mon chauffeur ne comprend pas qui me garantit qu'un député un journaliste comprendra pourquoi accepter et faire ce que nous proposons alors qu'il parle mi réflectif mi explicatif nous le voyons subreptice sortir de son tiroir une boîte de cigares cubains des Montecristo numéro 5 il l'attend vers Uri qui avec un large sourire se lève pour la prendre et nous le public venions d'assister à une scène de théâtre qui dans l'instant venait d'éliminer le moindre prétexte à conflit tout en permettant sans perdre la face de se retrouver dans la complicité de leur oeuvre commune elle était si évidente si touchante même que je voulais en connaître l'origine profonde comment expliquer que quelqu'un depuis des années au centre des grandes négociations du monde semblait l'avoir quitté comment comprendre qu'il accepte avec ses talents exceptionnels que sa note soit en fait rejetée sans discussion par un membre du public non initié et qu'il éteigne sa colère pour une boîte de cigares Montecristo numéro 5 ils appartenaient à quelque chose de plus grand qu'eux comme c'était le cas de nous tous d'ailleurs ce nouveau principe communautaire gemmenschaft qu'il créait devait permettre d'adapter aux exigences d'une nouvelle époque la forme ouestphalienne de la souveraineté elle avait été responsable de conflits et de dominances qui produisaient pendant des siècles des guerres fratricides finalement elles furent sur le point de réduire comme aujourd'hui les pays les personnes et les valeurs d'Europe à l'état de vassal des nouveaux centres de pouvoir c'était un acte de foi pourquoi es-tu venu au tout début d'une action si nouvelle dont personne ne connaissait le sort il était donc normal que chacun se pose la question pourquoi es-tu venu à l'époque de la réponse dépendait les chances de succès je ne connaissais pas la réponse du riz par contre nous savions tous qu'elle déterminerait l'orientation et l'avenir de l'entreprise cette scène des cigares m'avait frappé tant elle était puissante et multiple on n'était pas dans un bureau où se prennent tant de décisions mais là où entre autres les structures du siècle se cherchaient se trouvaient et se transformaient en projets qui deviendraient les réalités concrètes du reste de ce siècle pourquoi toi aussi es-tu venu ce tu-cou-coué n'était pas le prologue d'un crime mais juste le contraire pour qu'il ne s'en commette pas je voulais en parler avec Pierre Ury le philosophe l'occasion ne s'est présentée que 24 ans plus tard alors que nous longions la côte chinoise sur le ferry Hong Kong Macao Pierre m'avait offert de l'accompagner dans une visite qui le rendait à une religieuse catholique qui travaillait comme ouvrière dans une fabrication de jean nous venions de terminer un long voyage dans la république populaire plongée à en suffoquer dans la révolution culturelle déclenchée par le président Mao inquiet de voir son pays revenir aux traditions chinoises et aux rêves occidentaux nous avions formé un petit groupe déguisé en amateurs de porcelaine chinoise un groupe un peu particulier Pierre Ury connu notamment comme auteur des traités européens fondamentaux Jean Boissonna grand essayiste économiste et patron de presse l'expansion Bayard Antoine Riboud créateur d'entreprises dont à l'échelle mondiale le groupe Danone le président des coopératives agricoles françaises un médecin expert acupuncteur un conseiller militaire du général de Gaulle un spécialiste des mouvements associatifs une spécialiste du droit privé chinois la seule d'entre nous qui pratiquait couramment le chinois et quelques autres dont aujourd'hui j'oublie également les noms et moi-même co-président de la commission trilatérale un de ces lieux où se discutaient les stratégies mondiales qui affecteraient de plus en plus le quotidien de chacun où qu'il soit et où je pouvais transposer au plan universel ce que j'avais appris au contact d'Ury et de Monet nous voulions aller sur place pour apprécier les effets de l'incitation de Mao à la jeunesse souvent prête dans tous les pays à faire feu sur les états-majors si Mao triomphait la Chine affaiblie se marginaliserait encore plus dans le monde si elle retrouvait ses esprits elle réussirait son éveil et le monde tremblerait avec Ury nous étions quelques-uns qui avions pensé écrire à l'issue de notre voyage un livre intitulé quand la Chine s'éveillera l'Europe s'unira je pense aujourd'hui que nous aurions dû le faire la facilité avec laquelle nous avions obtenu nos visas et l'itinéraire choisi nous avait amené à une conclusion le ministère des affaires étrangères de Pékin voulait peut-être faire savoir à l'extérieur par l'intermédiaire de cet étrange groupe d'amateurs de porcelaine chinoise qu'il n'y avait pas d'unanimité derrière la grande révolution culturelle prolétarienne de Mao Tse-tong parfois même l'emplacement des hôtels choisis nous permettait de voir la cour calme de bâtiments militaires ou attendait de somptueuses limousines dont les chauffeurs pour tuer le temps ne cessaient de dépoussiérer les belles carrosseries noires à délicats coups de longs plumeaux de plumes d'autruche contraste extrême avec nos visites de temples saccagés d'antiques pagodes détruites et nos passages par des places où des foules vociférantes entouraient les estrades sur lesquelles assis sur des chaises des ennemis du peuple chapeau pointu sur la tête et d'azibao inscrits sur la pancarte accrochée à leur cou subissaient stoïques bousculades et humiliations parmi les messages que chacun croyait avoir détecté dans notre parcours le plus impressionnant fut celui de Pierre qui en glanant des centaines d'observations éparses parvint à reconstituer la structure de la planification que reprendrait le pays après le retour au calme finalement imposé par l'armée la Chine deviendrait une puissance économique de premier plan nous parlions d'autres choses sur le ferry pour Macao en échangeant nos expériences comme jaillit soudain la riche incandescence d'un volcan calme mais jamais éteint des pensées sortent non encore disciplinées par la rationalité d'un intellect puissant ou les rationalisations de l'impureté politique Pierre différent de ce qu'on connaissait à Luxembourg me parlait introspectif de ma mémoire surnache encore des phrases échangées échappées la base de bien des destins se trouve dans la souffrance l'exclusion il les a vécues sous Vichy et l'occupation nazie il disait nazie plutôt qu'allemande il avait souffert dans son admiration pour l'Allemagne de voir ce qui arrivait aux différentes facettes de sa culture sous la dictature du nazisme inventé par Hitler et Goebbels une des raisons de sa mobilisation européenne rendre l'Allemagne à elle-même et à ses génies avec lesquels il avait élargi et approfondi son éducation il voulait aussi sortir d'une angoisse car il ne croyait pas que l'état de victime permanente puisse former le socle d'une action politique constructive il avait souffert des lois antisémites il fallait que les juifs se sentent en sécurité en Europe là où ils avaient connu le pire autre raison de sa mobilisation européenne voilà pourquoi en 1950 on pouvait être juif et européen à la fois il connaissait la souffrance des prolétariats du monde il en démontait aisément les mécanismes par lesquels elle s'était développée maintenue et souvent aggravée grâce aux enseignements qu'il avait reçu de ses activités militantes il avait introduit sous des formes originales les clauses sociales du traité CK il cherchait à sortir les travailleurs de la précarité en engageant la double responsabilité de l'état et de l'employeur cela ne supposait pas non plus la disparition du capitalisme comme méthode de prise de risque et de mobilisation de l'investissement il fallait éviter les abus ou les détournements d'où l'importance de la concurrence et les clauses anticartels dans toute initiative européenne à ce niveau comme à celui de la nation des solidarités nouvelles devaient être inventées d'où ces réformes fiscales les choses ne se font pas toutes seules il faut des femmes des hommes de talent certes mais les raisons de leur engagement détermineront l'impact de leur action la sœur que nous allons voir les a peut-être retrouvés dans sa foi religieuse son travail à Macao choisissait les ouvriers les plus exploités et qui le seront encore plus parce qu'ils se trouvent dans une région où sont programmés de grands bons économiques pendant l'occupation j'ai vu et bénéficié de l'activité d'institutions catholiques je ne l'oublierai jamais au fond de moi après tout que nous croyons au ciel ou pas c'est tort de porter mais nous appartenons au même courant civilisateur dont Jérusalem reste la capitale en allant m'établir à Luxembourg je ne faisais aucun sacrifice je ne faisais qu'accomplir mon destin pour que les dons qu'on m'attribue servent à aider les humains à se libérer des situations absurdes dans lesquelles ils perdent le meilleur de leurs énergies et de leur période de vie il ne sert à rien d'afficher ces vraies raisons et ces convictions elles appartiennent à chacun il ne s'agit pas non plus de craindre l'apparence de naïveté ou de messianisme il suffit pour être utile d'expliquer aux chauffeurs de monnaie que vous venez de me rappeler pourquoi soutenir et réussir les changements que nous proposons les résultats auront une puissance de conviction suffisante nous venons de voir pendant notre voyage les conséquences d'une dictature comme celle de Mao sa faute politique et surtout morale que beaucoup commettent aussi conquérir le pouvoir pour réaliser les changements demandés par le peuple qui ne sont pas nécessairement mauvais ils les réalisent plus ou moins pour un temps puis quand le pouvoir les intoxique le conserver devient leur priorité jusqu'à se renier et oublier par qui et pour qui ils sont sortis de l'obscurité un tourbillon commence grandit et finalement les emporte mais pour se justifier et se protéger ils entraînent avec eux des millions de gens vers la catastrophe une réflexion nous a cependant frappé nous visitions un centre de contrôle du gigantesque Yanzek Yang pendant le discours en chinois de son président révolutionnaire en aparté son prédécesseur bourgeois devenu son adjoint car les fleuves ne se gèrent pas avec de l'idéologie nous fait remarquer dans un français impeccable un ancien X des canards des canards qui batifolaient bruyamment sur la berge si vous voulez comprendre la Chine regardez les canards l'eau d'où qu'elles viennent ne les mouille pas oui surtout ne pas oublier donc quand il faut tant changer de respecter les peuples leurs traditions et leurs rêves ils ne disparaissent jamais certains chinois nous ont dit nous sommes tous dans le même lit mais nous avons des rêves différents si nous n'avions pas été disciplinés comme amateurs de porcelaine chinoise nous aurions dû répondre nous sommes dans nos lits différents mais nous avons tous le même rêve voilà pourquoi en 1952 il fallait aller à Luxembourg avec Monet et c'est Monte Cristo numéro 5 qu'en valait aussi la peine je dirais juste un mot sur le chauffeur parce que c'est pas c'est pas générique le chauffeur était un homme délicieux qui s'appelait Homer et qui avait et Jean Monnet le respectait énormément il lui parlait beaucoup et il disait de lui que s'il avait été éduqué il aurait été président dans la République donc c'était pas je sais pas si on a besoin du retour du micro ok très bien mais merci beaucoup pour la lecture de ce texte je sais pas si Georges Bertouin nous regarde mais s'il nous regarde je pense qu'on peut tous le remercier parce que c'est un texte magnifique et je dois dire aussi très actuel puisque la Chine n'est pas un problème du passé c'est un problème d'aujourd'hui et un problème de demain pour tous les Européens et à n'en pas douter la situation actuelle auraient passionné et Jean Monnet et Pierre Uri la question des rapports entre l'Union Européenne et la Chine alors je sais pas si on a encore un peu du temps avant la visite pour ouvrir le débat si vous avez des questions et puis de toute façon on aura aussi après le déjeuner un moment d'échange qu'on pourra utiliser non personne ne souhaite prendre la parole maintenant oui je me demandais à quoi vous avez pensé tout en dépit aux attaques justement dont Jean Monnet et Salmi Noir ont été l'objet parce que c'est très grave oui c'est la question alors donc la question c'est Alice Guidoni c'est qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux attaques dont Jean Monnet a été l'objet alors d'abord je voudrais pas suggérer que rien n'a été fait parce que il y a des gens comme Gérard Bossois qui se sont mobilisés pour des très belles tribunes pour faire des réponses je dirais publiques mais probablement pas pas assez il faut faire attention dans ce genre de choses de pas donner une tribune aux attaques en les en les en y répondant donc il faut faire il faut faire ça avec avec délicatesse ce que nous on fait à titre privé je dirais familial maintenant c'est que on réagit systématiquement auprès de l'éditeur et de et de et de l'auteur donc il y a eu récemment trois trois cas et je dirais que c'est quand même très français il faut dire aussi c'est pas quelque chose d'européen c'est très français il y a eu trois cas il y a Philippe de Villiers qui a été un petit peu le le révèle le oui le un peu le l'événement un peu déclencheur de tout ça et merci à à Gérard pour son initiative avec d'autres comme Eric Roussel mais nous en tant que famille on a probablement réagi un petit peu tard sur ça il y a eu ensuite l'épisode d'Onfray si vous allez aujourd'hui regarder le livre d'Onfray les dernières éditions ou les éditions en numérique vous verrez qu'elles ont été modifiées par rapport aux premières premières éditions et il y a eu aussi le le cas le cas Attali sur le le bouquin sur Alger qui est quand même très compliqué bon dans le cas d'Attali je suggère je suppose qu'il n'a pas lu son livre mais ça n'enlève rien à l'importance à la gravité des propos en gros ce qui est suggéré c'est que si qu'il aurait été un trafiquant d'alcool parce qu'il vendait du cognac et un trafiquant d'armes parce que comme on l'a dit aujourd'hui il a été impliqué dans l'achat d'armement pour le compte des gouvernements français et britanniques donc tout ça est aberrant là encore ça fait l'objet d'interventions directes auprès de l'éditeur et de Jacques Attali lui-même voilà donc il faut qu'on soit vigilant je pense ce qui est important maintenant avec notre conseil scientifique c'est qu'on va aussi avoir des gens qui sont là pour nous aider à répondre de façon intelligente et informée et aussi on va être plus vigilant je pense on va pouvoir détecter plus rapidement ce genre de choses et l'expérience montre que si on répond de façon informée la probabilité d'incidence baisse régulièrement moins en moins ce type de choses mais merci pour la question c'est un vrai sujet Gérard tu avais une question oui merci il n'y a pas beaucoup de choses dont tu es dit moi je n'ai pas plus bien de l'idée d'enfin de base raison moi je suis historien c'est ma réaction je suis une réaction fondamentalement d'historien donc par exemple pour ce que tu viens de dire c'est clair que les comment dire les attaques contre Monet c'est de l'ordre de la passion personnelle sans doute de la part des auteurs peut-être de la passion politique j'en sais rien mais en tout cas nous tu fais allusion à De Villiers il y a trois ans en effet moi j'ai réagi en tant qu'historien et avec les collègues dont certains font partie maintenant de l'institut aussi on a voulu rappeler le rôle de l'historien dans la compréhension des phénomènes actuelles enfin c'est banal de dire ça c'est évident mais faut-il encore le mettre en pratique alors sur Pierre Ury bon c'est dommage que je n'ai pas pu assister hier mais il y a une chose qui me gêne chez Pierre Ury c'est que il donne en tout cas l'impression de 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 se célébrer lui-même de s'auto-célébrer d'une certaine façon enfin je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas oui il me semble que vous l'avez dit alors et en même temps au cours de cette réunion la fin avec le magnifique texte de Bertouin enfin nous fait oublier toutes les toutes les difficultés qu'on peut avoir à comprendre à comprendre Ury moi j'ai rencontré une ou deux enfin trois quatre fois pour faire des interviews bon j'en menais pas large d'une certaine manière parce que il a une répartie extraordinaire qui fait que même quand on demande on lui demande un renseignement sur un point précis ça déclenche chez lui des tas des tas de réactions et en même temps vingt ans après on en parle encore enfin je veux dire moi ça m'a marqué aussi en tant que en tant que chercheur ce qui me gêne aussi dans peut-être dans ce qui a été dit c'est que enfin ce qui me gêne c'est à dire j'ai une remarque à faire c'est que je trouve vraiment qu'on ne parle pas suffisamment des autres membres du premier cercle de monnaie faire un colloque sur Pierre-Eurissal ça veut dire choisir de le mettre en avant bon j'ai rien contre mais en même temps je me pose des questions en tant qu'histoire excusez-moi il ne faut pas y voir une attaque contre vous ou autre ou sur le colloque mais c'est assez énervant de se dire on va parler de l'Uri mais à côté il y a Hirsch et de lui-même il s'est imposé dans vos prises de parole il y a aussi Marjolin je trouve qu'on l'a quand même oublié c'est pas parce que Élise est là aujourd'hui qu'il ne faut pas en parler mais il y a d'autres gens comme ça alors de l'ouvrier il a tenu son rôle c'est vrai mais il arrive un peu à pré-Uri en quelque sorte donc moi je travaille sur monnaie en ce moment je vous signale au passage j'ai un bouquin qui me tient depuis deux ans ça fait beaucoup je voudrais bien que ça sorte mais bon voilà donc en tant qu'historien toujours bon bref moi je pense que c'est très important le premier cercle autour de monnaie alors maintenant il faudrait peut-être en parler en tant que tel de ce premier cercle en redonnant à chacun le rôle qu'il a pu jouer pendant la seconde guerre mondiale on voit bien le rôle que les uns et les autres ont joué je trouve enfin mais au moment de la construction européenne c'est pas clair c'est pas clair et au niveau des archives je regrette j'ai pas vu d'archives qui me décrivaient les rapports entre entre les membres de ce de ce premier cercle j'ai peut-être pas trouvé c'est très 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 possible alors évidemment il y a les témoignages c'est ça qui est intéressant mais si on veut rendre compte du phénomène de la construction européenne avec ses limites avec ses limites et avec aussi tout l'espoir qu'elle porte et le texte de Bertouin est assez intéressant aussi à ce point de vue là il faut qu'on arrive à retracer clairement le rôle des uns et des autres il y a aussi des je sais pas si c'est des amis occasionnels mais enfin il y a aussi des intervenants occasionnels dans la vie de Monet à qui il faut redonner une place et y compris du côté des américains quand on sait que George Ball par exemple avait un bureau au plan je sais plus où je l'ai lu encore il y a pas très longtemps d'ailleurs on s'en servait les ennemis de Monet s'en servaient pour dire vous voyez il est espionné par les américains ou il donne il est pas patriote enfin des remarques qu'on fait comme ça donc donc Uri oui grande admiration pour Uri évidemment mais je voudrais qu'on redonne à chacun son rôle plein de réactions alors Elise le sujet c'était pas le premier cercle c'était Pierre Uri et c'est à la fois un souci filial sa famille et aussi qu'il fallait dégager justement parce que c'était quelqu'un tellement complexe qui était aussi sujet à des malformations de son rôle et de sa et de sa de ce qu'il a apporté et moi ça me gêne pas du tout qu'on n'ait pas parlé des autres parce que c'est un autre colloque voilà si je veux juste compléter pour répondre je suis tout à fait d'accord que le phénomène de la construction européenne se comprend de manière collective ah oui oui il faut faire l'idée de ce colloque c'était vraiment un colloque sur Pierre Uri en particulier comme un des fondateurs de l'Europe mais aussi comme économiste voilà mais aussi comme homme d'action engagé au sein de la vôtre française etc donc c'était une dimension beaucoup plus large mais nous sommes d'accord que ça ouvre un chantier ou d'autres chantiers sur ça aussi et alors je ne sais pas si on va m'attendre avec le micro c'est pas pour ma règle c'est bon d'accord non c'est pour moi merci non je voudrais juste vous rappeler hier tout à fait au début de notre colloque de la présentation ici à la région japonais on a eu l'occasion justement de se rappeler de plusieurs noms de plusieurs personnes qui ont participé à travers les années au travail collectif autour de Jean Monnet je disais bon il y a eu le 70ème anniversaire de la déclaration Schumann il y a eu le 70ème anniversaire du traité de Paris l'année prochaine le 70ème anniversaire de la mise en marche de la CK en fin d'année et aussi le 40ème anniversaire de l'achat de l'acquisition de la maison par le Parlement européen comme notre secrétaire général nous a rappelé c'est plutôt le Parlement européen et le gardien plutôt qu'on ne parle pas de propriétaire mais bon disons que c'est au niveau interne aussi pour l'institution c'est une date très malclante alors je rappelle ça parce que nous je pense qu'on n'a jamais perdu de vue cet aspect collectif on va dire très très riche et qu'il faut justement compléter ces colloques par d'autres colloques par d'autres actions et puis aboutir à un résultat d'ensemble dans la durée on va dire et j'insiste oui et j'insiste que nous sommes tout à fait à disposition et nous mettons ces sites évidemment ces infrastructures qui continuent à se développer à ce service justement au service de cette perspective collective merci beaucoup alors c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas pu assister à la réunion d'hier mais comme tout ça a été merveilleusement enregistré capté sera retranscrit je pense je pense que vous aurez en vous plongeant dans les discussions d'hier beaucoup de réponses sur la première partie de votre interrogation qui est la capacité de Pierre Hury à s'auto-justifier ou à essayer de trouver sa place et je trouve que tout ce qui a été dit hier dans la subtilité la bienveillance mais aussi la lucidité sur la complexité du personnage et sur ses défauts ses limites permet de bien comprendre pourquoi à la fin de sa vie en fait Pierre Hury avait ce besoin de reconnaissance aussi fort qu'on a constaté et finalement en dehors des raisons fondamentales que Mathéo Malick a rappelées pour dire pourquoi ce colloque Hury avait du sens finalement c'était aussi une façon posthume de revenir sur cette reconnaissance qu'il mérite totalement donc je pense vous prendrez du temps pour rentrer dans tous ces sujets et je pense que vous serez apaisé sur la conscience que tous les gens qui ont participé à ce projet ont du fait qu'on rend hommage on explique on creuse on cherche on essaye de comprendre et tout ça était vraiment très bien fait maintenant un instant sur les autres amis de Monet il y a eu déjà par le passé sporadiquement quelques initiatives je me souviens avoir été invité il y a quelques années par Jacques Rabier qui faisait une journée sur Etienne Hirsch et il y a eu déjà pas mal de contributions qui ont été faites sur Etienne Hirsch mais peut-être pas je dois le dire aussi structurée et ambitieuse que celle qui a animé le Gège pour faire l'opération Pierre-Hurie donc effectivement il y aura certainement un jour et je trouve merveilleux que le Parlement européen se sente engagé dans ce travail que je n'appellerai pas tellement un travail de mémoire mais un travail de recherche vraiment de recherche qui doit engager les historiens et je pense qu'il y a certainement à nouveau des choses à faire sur Hirsch bien sûr sur tous les autres je dirais même François Fontaine et son travail d'exégèse et de rédaction des mémoires et de tout ce qu'il a fait autour de de l'information sur les questions européennes mériterait d'être totalement mis en valeur mais la liste est très longue Jean Guyot pour parler de lui a ce merveilleux livre d'Alessandro Giacone mais quand on lit ce livre cette biographie d'Alessandro sur Guyot on se rend compte qu'il y a des matières à 5 ou 6 colloques extraordinairement fournies sur la pensée l'oeuvre et l'action de Guyot voilà donc c'est pour dire que ça n'est pas parce qu'on fait une opération très réussie sur URI que les autres ne méritent pas d'autres opérations très réussies je voulais dire un mot Michel Mangelot je voulais intervenir un mot sur URI et puis de réagir aussi ce qui a été dit sur les attaques monnaies puisqu'elle a une récente aussi pour laquelle j'ai soumis d'ailleurs le conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet pour voir si on pouvait y réfléchir ensemble sur URI effectivement je partage ce qui a été dit hier sur la complexité du personnage et ce que tout à l'heure Gérard Bossuet a appelé l'auto-célébration du personnage vient aussi du fait que le personnage dont on a vu la richesse hier on peut le dire sans que ce soit injurieux n'a pas eu la carrière qu'il voulait avoir et que les conditions de sa démission en 59 de la haute autorité j'ai relis les passages hier dans ses mémoires sont quand même une assez grande tristesse et amertume pour reprendre les termes d'un des témoignages qui a été évoqué hier à travers le témoignage du chef il aurait voulu être commissaire il le dit de façon très claire il en a tiré beaucoup d'amertume parce que des membres avec lesquels il avait travaillé à la CECA sont tous devenus membres de la commission il n'est pas devenu membre de la commission ce qui est d'ailleurs pour moi une curiosité historique parce que si ça n'a pas été possible en 58 ou en 59 comment du fait de sa trajectoire ça n'a pas été possible dans les années qui viennent j'ai d'ailleurs posé la question à Pascal Lamy aussi hier de savoir aussi pourquoi il n'a pas pu par exemple entrer au Parlement européen dans les années 70 moi c'est des questions qu'a-t-il personnel je me pose parce que la carrière on le voit dans l'ouvrage s'arrête brutalement par cette démission en 1959 et qui crée une rupture très très claire alors qu'il était le rédacteur et le contributeur du traité de Paris et du traité de Rome ce qui ont fait une figure tout à fait particulière au sein des élites françaises mais pour les avoir étudiées ces élites se retrouvent de Luxembourg à Bruxelles et lui ne se retrouve pas à Bruxelles et ça je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un élément de rupture dans sa trajectoire très fort peut-être qu'il a d'ailleurs il n'a pas pesé toutes les conséquences de sa démission de la commission en 1959 puisqu'il veut devenir membre de la commission et c'est Léon Dôme qui est enfin c'est Pierre-Olivier Lapis qui remplace Léon Dôme comme membre français de la commission et le deuxième élément je voulais simplement rebondir par rapport à ce que vous disiez madame sur les attaques on a parlé de Philippe de Villiers et ce qu'on pourrait appeler des attaques complotistes à travers l'ouvrage de Philippe de Villiers mais on voit aussi qu'il y a d'autres versants d'attaques et je citais récemment on en parlait dans le bus tout à l'heure l'ouvrage d'Aquilino Morel l'opium des élites qui est quand même d'une violence assez folle et je pense que alors un mot Monet est traité de hérisson et de fanatique de l'Europe fédérale l'accusation porte d'abord plutôt sur de l'or et l'ami plutôt que sur de l'or et l'ami plutôt que sur Monet mais là on a quand même un registre que Philippe de Villiers semble avoir créé même s'il y avait déjà l'ouvrage de Jean-Pierre Chevènement La faute de M. Monet mais qui était quand même un peu plus intelligent dans sa philosophie là on est dans quelque chose de clairement complotiste qui malheureusement est suivi par certains courants historiens et ça ça me semble le plus grave et je citais également l'ouvrage qui est sorti il y a quelques semaines d'un historien britannique Perry Anderson qui dans une attaque très violente contre un intellectuel par ailleurs très brillant Luc von Middellar et son ouvrage Le Passage à l'Europe qualifie l'Europe de enfin considère que l'Europe s'est fondée sur un coup d'état alors il ne porte pas une attaque directement contre Monet mais contre des éléments dans les années 80 et je pense que là ça me semble d'une nature un peu différente parce que ça vient d'un historien alors qu'Aquille Morel d'une part ne prétend pas l'être même si cet ouvrage est quand même assez grave dans sa facture complotiste et j'ai sollicité effectivement le comité scientifique de l'Institut pour qu'on puisse au moins en discuter je pense effectivement qu'il n'est pas toujours habile en tout cas pour cet ouvrage-là d'y répondre parce que c'est accordé trop d'importance à l'ouvrage le problème c'est que l'auteur a quand même une page dans le monde et ça ça me semble quand même peut-être plus embêtant parce qu'il y a quand même une facture assez clairement complotiste et c'est ce que je voulais indiquer ici je peux juste réagir à ça il faut bien sûr il y a des attaques de différentes natures il y a des attaques qui sont on va dire basiques et diffamantes qui visent à attaquer le projet européen de façon large en attaquant l'homme qui le symbolise et on est dans le registre de la diffamation et je citais Villiers Onfray Attali surprenant Attali c'est de la diffamation et là ça relève vraiment d'une réponse qui ne peut pas être assez ferme sur ce sont des c'est de la diffamation ensuite il y a les inexactitudes historiques c'est ce que vous mentionnez et là ça relève d'une réponse différente en s'appuyant sur un conseil scientifique en disant désolé mais cette lecture historique n'est pas pertinente voilà la réalité et ça il y a probablement un rôle pour l'institut là dessus et ensuite il y a ce qui relève des opinions du débat d'opinion de dire bon le projet européen est un projet complotiste manipulateur bon ben ça relève ça relève ça peut relever d'une opinion il ne faut pas non plus il faut faire attention à ne pas sauter sur les opinions contraires et nous ce qu'on veut en tout cas au niveau du conseil de l'administration c'est très ouvert très ouvert aux critiques on n'est pas là pour défendre une ligne particulière mais une vérité historique dont on pense qu'elle est qu'elle s'impose donc il faut faire attention un petit peu à la façon dont on répond aux différents types d'attaques parce qu'il faut Martin alors juste pour revenir sur la question de Gérard Grossois et puis la réponse aussi de Paul Gégère je pense qu'on devrait exploiter intellectuellement un terme qui a été utilisé hier par Eric Ossel c'est celle de la galaxie Monet je pense que c'est très bien trouvé d'ailleurs on a déjà un peu déjà un peu plus un peu plus terre à terre on va dire et je pense que c'est très utile de parler de Alex Simoni pas uniquement j'insiste de l'utiliser mais de l'exploiter ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y aurait une vaste recherche à faire pas uniquement une recherche de cas particuliers à la fois d'approfondir dans l'idée de réseau transatlantique et aussi de montrer comme ça c'était pas contradictoire avec l'idée d'aboutir à une Europe européenne parce que c'est là l'enjeu c'est là la source des attaques aussi alors je pense que moi je suis plutôt favorable à des réponses tacites plutôt que évidemment parfois il faut tout simplement se positionner écoutez messieurs ça va pas vous répandez de fausseté parfois oui mais la plupart du temps je pense que c'est plus efficace et plus voilà plus heureux pour tous de faire un travail solide pour répondre sans le faire directement mais pour opposer pour contre-acarrer ces récits tout à fait négatifs voilà tout à fait voilà qui se qui se basent sur le manque de recherche sur la fausseté disons et de y opposer un récit très puissant et positif parce qu'on a les éléments pour pouvoir faire j'insiste pour moi c'est le le fait de dire voilà la présence de de collaborateurs anglo-saxons américains tout ça ça ne ça ne contredit à rien l'objectif pour une vers une Europe autonome et une Europe disons à part entière pas pas une Europe subordonnée et pour moi je pense que ça c'est la clé le noyau central peut-être dans la même dans la même direction que Marty deux choses il se trouve qu'on est autour de cette table beaucoup de français même si Déborah toi Marty on est Cornelia tu es roumaine c'est ça je pense qu'il y a peut-être aussi deux directions vers lesquelles on peut aller une première c'est aussi de peut-être réinsister sur l'Europe avant l'Europe c'est-à-dire Monet n'apparaît pas du chapeau quelque part en 1945 avec des nouvelles idées et un réseau qu'il aurait trouvé en rentrant à Paris en rentrant d'Alger non c'est la suite d'une histoire et cette histoire je pense qu'il faut aussi qu'on la raconte les gens sont souvent surpris quand je dis que bah oui Jean-Monnet il a une histoire chinoise il a une histoire roumaine il a une histoire polonaise et dans le contexte de l'Europe aujourd'hui c'est aussi important de le redire quand on parle de la place de la Pologne aujourd'hui en Europe de dire bah voilà un fondateur important de l'Europe a aussi un lien important avec l'histoire de ce pays important de l'Europe qu'est la Pologne donc ça je pense que c'est une chose quand même qu'il faut garder à l'esprit et dans l'idée que dans l'histoire de Monet qui est une histoire multiple qui est une histoire d'un réseau qui n'est pas que son histoire à lui individuelle de trouver des nouvelles dimensions des nouvelles accroches de raconter cette histoire collective aussi un petit peu différemment Philippe dit toujours et ça je pense que c'est formidable quand on a des jeunes qui viennent ici visiter la maison leur dire l'histoire de Jean Monnet c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui n'avait pas de diplôme mais qui avait des idées bah ça parle en fait à des jeunes aujourd'hui donc peut-être cette histoire il faut la revisiter la repenser la remettre dans un cadre qui est un cadre européen avant avant la construction européenne et c'est vrai qu'hier Pascal Lamy disait oui mais moi le terme commissaire européen je ne sais pas d'où ça vient il dit il y avait ces commissions fluviales qui existaient dans les années 30 et moi tout de suite j'ai pensé que oui il y avait la commission européenne du Danube qui avait son siège en Roumanie et dont Jean Monnet connaissait les dirigeants et donc peut-être on pourrait aussi quand on raconte l'histoire de la construction européenne dire bah oui commissaire pour beaucoup de gens ça sonne un petit peu comme commissaire de police ou commissaire politique quelque part en Union soviétique c'est vrai que Jean Monnet s'est marié en Union soviétique mais il y a aussi une autre histoire il y a d'autres sources il y a d'autres confluences qu'on peut aussi raconter et qui sont intéressantes et pas seulement franco-françaises je dois le dire aussi c'est vrai quand on parle de l'entourage de Monnet on va parler des français de Marjolin de Hirsch de Uri mais il y en a plein d'autres et dans l'entourage des autres dans l'entourage d'Adenauer dans l'entourage de De Gasperi c'est d'autres galaxies qu'on peut explorer et je pense à tout ce travail qui a été fait sur l'histoire de la Renaissance en disant la République des lettres européennes où on peut voir comment tous ces gens s'écrivaient à travers les frontières et formaient un réseau et il y a même des représentations visuelles de ça qui sont magnifiques je pense qu'on peut aussi travailler sur des représentations visuelles qui permettent de mieux raconter cette histoire et qui permettent de la raconter peut-être différemment peut-être la deuxième chose que je voulais dire c'est que bon il se trouve que Marty et moi et Philippe et Déborah on travaille pour le Parlement européen et que le Parlement européen et les institutions européennes ont un intérêt non seulement à raconter cette histoire de la construction européenne voire à défendre cette histoire de la construction européenne à certains moments mais peut-être qu'on n'est pas toujours les mieux placés pour le faire pourquoi ? parce que bien entendu on va toujours accuser les institutions de défendre une vision une certaine vision des choses par contre ce qu'on peut faire je pense que c'est notre ambition ici c'est l'ambition de Marty c'est la mienne c'est celle du service de recherche et de tous les collègues de la maison de Jean-Mené c'est de dire on vous offre aussi un espace une infrastructure pour discuter de tout ça de manière critique ou pas et pour mettre des gens un peu autour de la table et ça c'est vraiment une nouvelle perspective on va avoir bientôt la structure d'hébergement où il y aura quand même 32 chambres où on pourra accueillir des gens pour le week-end pour réfléchir à tout ça et pour en faire et redonner à ce lieu sa vocation d'être un lieu où pas seulement on célèbre le passé de la construction européenne mais aussi un lieu où quelque part là-bas dans le salon on échafaudait des plans concrets de mettre les gens autour de la table pour fabriquer une Europe concrète et réelle au bénéfice des Européens alors je pense que maintenant on arrive au moment où on peut aller visiter le musée oui il me semble que quelque chose qui est très important c'est insister sur la périodisation dans la vie en jambes parce que c'est en mélangeant toutes les époques aussi bien sûr il a participé à l'école des Alliés bien sûr il a participé au Landlis il a été un des inspirateurs du Landlis donc il a vendu des armes d'une certaine façon donc il faut à la fois insister sur les différentes et puis aussi que l'Europe est sortie de l'effort de guerre et de l'après-guerre et que ces personnes qui mélangent tout et que c'est comme ça qu'on peut répondre aussi oui formidable très bien alors est-ce qu'on fait la visite du musée maintenant je crois qu'il est 13h on a peut-être faim on peut manger d'abord on peut manger d'abord et le faire ensuite ok formidable parce qu'il est non promenade digestive visite digestive apéritif ou digestive merci beaucoup merci à tous merci à tous Merci.